... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme direct. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du mardi 6 août 2024, avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, Bédra Abdelati, qui a déclaré que l'Égypte dénonce et rejette toute agression visant les territoires libanais, soulignant que la politique d'escalade qu'adopte Israël va aggraver le conflit dans la région. Abdelati a fait sa déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libanais, Abdallah Abouhabib, tenu au terme de leur entretien au Caire. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte dénonce et rejette toute agression visant les territoires libanais. La politique d'escalade qu'adopte Israël va aggraver le conflit dans la région. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, Bédra Abdelati, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libanais, Abdallah Abouhabib, tenu au terme de leur entretien au Caire. Le chef de la diplomatie a réitéré la position ferme de l'Égypte, soutenant la souveraineté du Liban, son unité et sa sécurité. Il a ajouté que l'Égypte effectuait des contacts avec toutes les parties régionales et internationales en vue de parvenir à une désescalade. Le chef de la diplomatie libanaise a pour sa part salué les efforts déployés par l'Égypte en vue d'apaiser la tension dans la région, son soutien et sa solidarité avec le Liban, appelant en même temps au retrait total des forces israéliennes des territoires libanais. Bouhabib a ajouté que la dernière escalade israélienne reflétait la volonté de Tel Aviv de prolonger le conflit. Les entretiens du chef de la diplomatie avec son homologue libanais avaient porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, ainsi que sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs, notamment la guerre à Gaza et l'escalade israélienne au Proche-Orient. ... Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne madame Farida Shoubashi, journaliste, qui va nous jeter la lumière sur la situation au Liban et l'entretien qui s'est tenu entre le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelhati, avec son homologue libanais, Abdallah Bouhabib. Bonsoir, madame Farida Shoubashi. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonsoir. Tout d'abord, comment voyez-vous la situation actuellement au Liban ? Bon, moi je vois que le chef du gouvernement israélien, je ne sais pas, il se prend pour le gouverneur du monde entier. Il fait ce qu'il veut et avec l'appui américain et la protection américaine, il sent qu'il est hors n'importe quelle loi, n'importe quoi. Personne ne peut lui approcher. Mais ça c'est très mauvais parce que maintenant il va enflammer toute la région et je veux dire que comme le président a dit, il a prévenu tout le monde que la guerre, si elle éclate totalement dans la région, personne ne s'apprendra aux résultats les faces qui auront une lutte. Parce que, regardez maintenant même à Gagela par exemple, à Gagela maintenant il y a plein de nouvelles maladies et on les voit et on lâche les Palestiniens mourir avec ces maladies-là. Et ça, ça peut être des bactéries et des microbes qui vont peut-être se propager dans le monde entier. – Malheureusement, oui. – Voilà, malheureusement. Et malheureusement, c'est un monsieur qui pour, c'est-à-dire par, aussi par, vraiment racisme incroyable, parce que maintenant il y a un de ses ministres qui dit qu'il faut tuer, pour sauver, enfin, les colonies, il faut laisser mourir de faim un million de Palestiniens. Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que ça c'est des propos acceptables maintenant par le monde entier ? – Et ça aussi, ça ternit de plus en plus l'image des États-Unis, parce qu'ils peuvent arrêter de lui envoyer des quantités énormes d'armements, et d'armements vraiment très, très destructifs. – Bien équipés, et même, permettez-moi, il y a des navires. – Voilà, des navires, des avions, des je ne sais plus quoi, et tout ça. Pour aider Israël à se défendre. Mais c'est nous qui nous avons besoin de nous défendre contre Israël. Et ça c'est incroyable, c'est vraiment, tout le monde aspire maintenant à ce que cette période-là se termine, et que la suprématie américaine disparaisse, et que l'arrobance israïdienne aussi s'affaise un peu. – Oui, espérons. – Alors, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Rati, avait déclaré que l'Égypte dénonce et rejette toute agression visant maintenant, pas seulement les territoires occupés, la Palestine, mais aussi le Liban. – Comment voyez-vous cette déclaration faite aujourd'hui par l'Égypte, qui a condamné ce qui se passe par Israël ? – L'Égypte, c'est maintenant, tout le monde la prend au sérieux. – Si vous vous souvenez bien, lorsque le président a déclaré que c'est une ligne rouge, l'exode des Palestiniens vers le Sinaï, tout le monde a compris que c'est sérieux. Et là, maintenant, le président essaie d'alerter le monde entier des résultats incroyables et très, très mauvais pour l'humanité entière. Et il est toujours pour la construction et contre la destruction. Et comme l'Égypte a toujours eu un rôle, je dirais, le plus grand rôle arabe, et elle a toujours la protection de tous les pays arabes, et c'est pour ça que tout le monde a confiance en l'Égypte. Et c'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères libanais, il a même dit qu'ils ont plein de confiance en l'Égypte et en sa direction. Et c'est pour ça, et ils pensent très bien que l'Égypte est très sérieuse en parlant, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas pour des slogans. Non, c'est des prises de position sérieuses et sûres et aussi claires. C'est-à-dire que l'Égypte ne pouvait pas parler, par exemple. Non, elle parle parce qu'elle veut faire entendre sa voix et la direction dans laquelle sa voix s'étend. Oui. Alors, Mme Farida Choubèchi, comme vous venez de le dire, alors l'Égypte déploie d'énormes efforts en faveur de la paix pour faire régner la souveraineté des pays. Mais quel est le rôle des organisations internationales telles que l'ONU et les autres organisations internationales en ce qui concerne la paix au Proche-Orient ? Malheureusement, nous avons vu qu'Israël prend toute résolution internationale avec un mépris incroyable. Je n'ai jamais eu une telle guerre. Et d'ailleurs, il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité une guerre aussi féroce, aussi méchante comme la guerre d'Israël, contre n'importe quel pays, mais surtout contre les Palestiniens. Alors là, maintenant, c'est vraiment le monde entier. D'ailleurs, le président, tout le temps, il essaie de le secouer. Il leur dit, vous devez parler, vous devez dire... Mais vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe, c'est les États-Unis qui font que minimiser et même ne pas tenir compte des résolutions internationales. C'est incroyable ! Oui. C'est du jamais dû, je vous assure. Moi, je suis très vieille et je vous dis que c'est du jamais dû dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai, c'est pareil, oui. Alors, nous avons vu également d'énormes manifestations dans tous les pays du monde, en Europe même, aux États-Unis également, aux États-Unis qui est l'allié principal d'Israël des manifestations contre cette frappe israélienne qui est une frappe contre, on peut dire, contre l'humanité. Alors, malgré ces manifestations et l'opposition des peuples du monde entier, également, les gouvernements continuent de fournir des aides militaires à Israël. Et ici, je parle notamment des États-Unis. Alors, jusqu'à quand ces peuples vont rester, ou bien jusqu'à quand ces peuples de ces pays occidentaux vont rester sans rien faire ? Regardez, l'héroïsme palestinien à Gaza va, ça c'est un côté très positif qu'il a montré, c'est maintenant, tout le monde parle de la gauche palestinienne, et ça va aller de mieux en mieux, vu vraiment l'héroïsme des Palestiniens en luttant contre... C'est un peuple très armé, c'est-à-dire qu'Israël, qui se prétend être la plus grande armée, une des plus grandes armées du monde, ça fait presque un an maintenant, ça fait dix mois et plus même, que demain, ça va faire dix mois, qu'Israël n'a pas pu réaliser un seul but de ce qu'elle a déclaré au début. Et là, c'est vraiment... On peut dire qu'Israël, pour la première fois, d'ailleurs c'est la plus longue guerre qu'elle a menée, et c'est la plus féroce, et malgré ça, elle n'a pas pu réaliser un seul de ce qu'elle a déclaré d'abord comme les raisons de sa guerre. Alors là, maintenant, elle est vraiment dans le... Si on peut dire, dans le pétrin, ça va aller de plus en plus, et ça va aller aussi... Ça va terminer pour... C'est-à-dire qu'il va effacer tous les slogans américains mensongers, comme quoi ils sont pour le droit, les droits de l'homme, ils sont pour la paix, ils sont... On a vu maintenant que tout ça, c'était vraiment des slogans trompeuses. Oui, exactement. Et moi, je suis sûre que la position égyptienne a joué un rôle formidable dans ce... J'ai même écrit un article aujourd'hui en disant que personne ne s'attendait à ce tournant-là. Donc, comme vous l'avez dit, par exemple, des manifestations partout, des condamnations partout, des prises de position qu'on n'a jamais vues aussi avant ça. Oui, c'est vrai. Alors, en ce qui concerne les peuples des pays arabes, des pays frères, voisins, comme le Liban, le Soudan, bien sûr, la Syrie et d'autres pays, alors on voit que l'Égypte est le seul, on peut dire, abri pour ces peuples. Alors, est-ce qu'il y a des organisations qui aident le gouvernement égyptien pour pouvoir rester fort en ce qui concerne l'accueil chaleureux que le pays fournit à ces peuples ? À ma connaissance, l'Égypte ne reçoit rien de personne. L'Égypte compte sur ses moyens, même avec ses conditions internationales très difficiles, parce que nous voyons que toutes les frontières de l'Égypte sont enflammées. Le Soudan, le Sinaï, avec la Libye aussi, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Et ça, c'est l'unité du peuple égyptien et sa confiance en sa direction. Et c'est une direction qui a vraiment démontré jusqu'à maintenant que toujours c'était le pas constructif, le pas dans le chemin de la paix, dans le chemin de la stabilité de la vision, dans le chemin du progrès. C'est-à-dire que l'Égypte n'a jamais utilisé une lutte armée contre n'importe quel pays arabe dans toute son histoire. Oui, c'est vrai. Alors, jusqu'à quand voyez-vous que cette guerre israélienne horrible va continuer contre les Palestiniens et de même contre le Liban et les autres pays voisins ? Moi, je pense que l'Israël est en train d'écrire sa fin. Ça, c'est la fin d'Israël. Parce qu'on ne peut pas être... Même avec les États-Unis. Parce que ça, c'est notre terre, notre patrie. Nous sommes attachés à notre patrie. Alors que la plupart des Israéliens sont venus d'autres pays européens. Oui, oui, exactement. Et là, ça, c'est un facteur très important dans la situation actuelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, regardez, le Garda n'est pas armé. C'est un peuple sans armes. Et malgré ça, il n'arrive pas à imposer sa loi, sa volonté. Je tiens à vous remercier infiniment, Mme Farida Choubèchi, pour cette intervention avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et enchaînant cette édition de notre programme direct avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a effectué la semaine dernière une tournée d'inspection au Festival de la Nouvelle Alameen. Et M. Madbouli a également insisté au lancement de l'initiative 100 jours de santé pour la deuxième année consécutive en présence du ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abd al-Ghaffar, et de plusieurs hauts responsables. Voyons ensemble ce commentaire. Accompagné par le ministre de la Santé Khaled Abd al-Ghaffar, le président du conseil d'administration du United Media Service Company, Ashraf Salman, et le directeur général de la compagnie, Amr al-Fiqui, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a effectué mercredi une tournée d'inspection au Festival de la Nouvelle Ville d'Al-Alamine. Lors de sa visite, le Premier ministre a assisté au lancement de l'initiative 100 jours pour la santé pour la deuxième année consécutive. L'initiative s'inscrit dans le cadre des initiatives de santé présentées aux citoyens dans tous les gouverneurats, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Rappelons qu'en juillet 2023, plus de 3 millions de services de santé ont été fournis dans le cadre de cette campagne à travers 62 convois dans tous les gouverneurats de la République. Alors que 62 561 enfants ont été vaccinés dans le cadre de la campagne et plus de 30 000 citoyens ont été sensibilisés par les équipes sociétales dépêchées dans les lieux publics, les clubs et les centres commerciaux. Mesdames et Messieurs, l'État égyptien déploie des normes forts pour développer le secteur de la santé. Plusieurs initiatives présidentielles et programmes nationaux ont été lancés à cette fin et ont contribué de manière efficace à améliorer le système de santé en Égypte. Voyons ensemble ce commentaire. Plusieurs initiatives présidentielles et programmes nationaux ont été lancés et ont contribué de manière efficace à améliorer le système de santé en Égypte. Sans aucun doute, l'initiative présidentielle de traiter les patients atteints de l'hépatite C et de soigner près de 4 millions d'Égyptiens et de migrants de cette maladie a eu un très grand impact sur la société égyptienne. Le programme national de lutte contre la tuberculose a réussi à réduire progressivement cette maladie à 10 cas pour 100 000 habitants, contre plusieurs centaines de cas autrefois. Les initiatives présidentielles pour la détection précoce des tumeurs, notamment le cancer du sein chez les femmes, ont permis de détecter des milliers de cas à des stades très précoces, ce qui apportait le taux de guérison à 98%. L'État a donc réussi à alléger la souffrance des patients et de leur famille. Il y a également une détection précoce des tumeurs de coulons, du foie, des poumons et de la prostate. D'autres initiatives ont de même été lancées, telles que le programme de détection précoce de nanisme, de l'anémie, de l'obésité et des maladies héréditaires et génétiques. Tout cela a permis de dresser une carte précise des maladies en Égypte, ce qui permet de les traiter plus efficacement. Les directives du président de Fattah Sisi étaient claires, augmenter l'efficacité des centres médicaux et fournir le meilleur service de diagnostic et de traitement possible. L'État a beaucoup investi dans cette question.